Aujourd'hui je te parle de stand up paddle et de foil avec la planche minimale de la marque Redwood Paddle. Fini les blabla, let's go. Pour commencer, à qui est destinée cette minimale de Redwood Paddle ? C'est une planche développée pour être utilisée en subsurf, en subfoil et en wingfoil grâce à ses boîtiers usbox monté de série. Attention ce n'est pas un paddle pour faire de la balade même si c'est possible mais c'est pas son programme. C'est une planche ultra compacte pour les vagues qui est à l'im performance, maniabilité et confort sans oublier la possibilité de l'utiliser en foil. Regardons là plus en détail. Au milieu on a une poignée de portage déporté pour faciliter le transport. Juste à côté on a la valve de décompression en Gore-Tex et ces derniers sont intégrés dans un long pad blanc en diamant. A l'arrière on a un plug de leash et un kicktail bien relevé. Enfin à l'avant on a le beau logo qui va bien avec le look de la planche. En dessous on a quatre boîtiers standards futur pour pouvoir surfer en quad. Et donc la planche est livrée avec les quatre ailerons manatées en époxy et fibre. Il se fixe facilement à l'aide d'une clé Allen. Et au milieu on a le fameux double boîtier usbox pour y mettre ton foil. Parlons rapidement du shape. Déjà il a changé par rapport au modèle précédent. C'est une planche de sup' et de foil compact caractérisé par son os plus ou moins carré. Le tail est quant à lui un fish tail et les rails sont très fins pour avoir de vraies sensations de surf. Le gros changement c'est le double concave en dessous sur presque toute la longueur de la planche. Ah j'allais oublier si jamais tu as des questions sur ce produit n'hésite pas à les poser dans les commentaires je répondrai à tout le monde. Qu'en est-il de son comportement en surf ? Je l'ai testé dans des petites vagues molles et je me suis bien amusé. C'est un véritable skateboard. Elle est facile à faire tourner et très réactive dans les petites vagues. J'ai fait de bons petits rollers en haut de vagues en plus j'étais super content. Elle reste aussi sûrement radicale dans de plus grosses conditions. Je l'ai aussi testé en sup foil. Bon je vous avoue c'est pas ma discipline préférée mais j'ai quand même décollé et pris de bonnes petites vagues avec. L'avantage avec son volume c'est qu'on est à l'aise au take off pour la prise de vitesse et dès qu'on prend justement de la vitesse on décolle super bien donc c'est une planche facile pour les débutants par exemple. Et enfin je l'ai testé en wing foil et là j'ai envie de vous raconter un peu plus de choses. Depuis de nombreux mois je vois beaucoup de nouveaux pratiquants galérer sur des planches très petites ou des planches gonflables non adaptées. A titre perso j'ai appris sur le modèle précédent de la minimale et grâce à cette planche j'ai très vite progressé. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai du volume pour rester stable et une vitesse progressive pour décoller. Je peux le dire sans complexe pour moi c'est une planche top pour apprendre le wing foil et le sub foil. Je sais que Chris de Redwood Paddle l'avance surtout pour une planche de surf et je suis d'accord avec lui mais pour moi c'est aussi une planche redoutable pour l'apprentissage et progresser en foil. Je me suis retrouvé lors de certaines sessions à être le seul à voler par rapport à mes petits camarades et ça grâce à cette planche. Alors oui c'est long c'est volumineux par rapport à une planche tomo mais je t'assure que cette planche est vraiment magique. Tu commences avec les pieds un peu avancés, tu prends de la vitesse et dès que tu recules le pied arrière tu voles. Quelles sont ses caractéristiques ? La minimale se décline en plusieurs tailles. Tu as la 7.1, la 7.6, la 7.11 et la 8.6 pour tous les gabarits. Au niveau fabrication à l'intègre des technologies telles que le PVC, le PS Core, le PVC Stringer et du double couche sandwich polonien. Le cœur de la planche est un pain EPS HD plus léger qui fait gagner presque 800 grammes sur une planche de cette taille. Cela a permis du coup de renforcer la construction. Et avec son double sandwich PVC polonien, cette planche est ultra solide tout en restant très légère. En conclusion, la minimale naturelle offre une sensation de stabilité impressionnante compte tenu de sa taille et de son volume. Elle permet d'évoluer dans toutes les conditions. Je trouve vraiment bien d'avoir une planche qui permet de tout faire surtout quand on voyage par exemple. Comme décrite de Redwood Paddle, c'est une planche idéale pour compléter son quiver. Elle est performante dans toutes les disciplines et ça c'est vraiment top. Alors c'est sûr le boîtier du foil ajoute plus de 300 grammes à la planche. C'est pas beaucoup mais on le sent quand même. J'avoue qu'au début cela m'a déstabilisé d'avoir plus de poids sous le pied arrière. Il te faudra donc de mon point de vue quelques sessions pour vraiment y faire. Et en tout cas, si vous ne voulez pas faire de foil, ne prenez pas cette planche, prenez plutôt une source de chez Redwood Paddle. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a été utile et si c'est le cas, je t'invite à liker et à partager. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube et de retrouver Foil Magazine sur Facebook et Instagram. Je t'invite également à retrouver cette vidéo d'inservation écrite sur le site foilmagazine.com et Subpassion. Je te mets le lien dans la description. Voilà, je te dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.